Nymphes éphémères Tableau des fournitures Insérez l'hameçon DBX401 dans les morts de l'étau d'Anvise et déposez une micro-goutte de cyanolite sur la hampe afin de cercler le fil de plomb lait édouard, diamètre 0,30 mm. Enroulez le fil de montage DBX Noir 8.0 sur la hampe en formant un corps légèrement conique. A la courbure, fixez les cercles en fibre par dos. Découpez dans le sens des fibres deux bandelettes de 2 à 3 mm de large de fmr d'IVX jaune et grise. Fixez la bandelette jaune au début de la courbure. Cerclez la bandelette de fmr d'IVX jaune sur les deux tiers de la longueur de la hampe. Bloquez la bandelette et coupez son excédent. Près de l'œillet, fixez la bandelette grise de fmr et revenir avec le fil de montage au niveau du fmr jaune. Enduire le fil de montage de dubigne DIVX Ultralight Noir. Cerclez la mèche de dubigne pour former le thorax. Rabattre la bandelette de fmr d'IVX grise vers l'œillet pour former le sac à l'air. P, la bandelette résiduelle et former la tête de la nymphe. Terminez le montage par un whip finish. Ébouriffez le dubigne Ultralight Noir à l'aiguille afin de former les pattes. Déposez une goutte de vernis UV d'IVX sur le sac à l'air et sur la tête puis irradiez au stylo laser UV. Une fois mouillé, par transparence, le corps devient jaune sale, segmenté d'un plus bel effet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada